Lorsque la mairie de Paris m'a demandé de réfléchir à une exposition des œuvres de Brassaï sur Paris, donc ce n'est pas, je le dis, ce n'est pas la totalité de l'œuvre de Brassaï qui est immense, mais c'était intéressant aussi de se focaliser juste sur ce sujet. Alors, pourquoi est-ce intéressant ? Parce que, assez curieusement, lorsque Brassaï est arrivé à Paris en 1924, il n'a plus quitté Paris, il a voyagé, etc., mais il n'est plus rentré en Hongrie, il est resté travailler et il a fait œuvre à Paris. Et donc, c'était la première question que je me suis posée, pourquoi, en dehors des événements historiques que vous connaissez, la Seconde Guerre mondiale, la difficulté pour un Brassaï qui était né en Transylvanie, qui était austro-hongrois, qui a servi d'ailleurs dans la cavalerie austro-hongroise, dans un pays, dans son pays, qui est devenu roumain, dont il ne parlait pas la langue. Donc, je vais te dire, très vite, il s'est senti un exilé. Mais ce n'est pas ça la raison première, je pense, pour laquelle il avait cet amour de Paris. Pour moi, Paris et Brassaï, c'est une histoire d'amour, c'est comme la petite Madeleine de Proust. En effet, il est arrivé à Paris avec sa famille, son père, qui était professeur de français à Brachaud, et qui a passé une année sabbatique en France. Et cette année sabbatique a été absolument déterminante. En effet, toute la famille s'est installée dans un appartement à côté de Luxembourg, et le petit garçon de 4 ans qui était là a été absolument ébloui, émerveillé par la vie de Paris. Les parcs, les jardins, les enfants, les vieilles dames qui accompagnaient les enfants, les calèches, l'élégance de Paris, les belles dames qui étaient dans le bois de Boulogne et qui se promenaient, etc. Et puis, des événements, des sensations très fortes, comme celle qu'il raconte de sa visite au cirque de Buffalo Bill, le vrai Buffalo Bill, qui était pleine de bruit, de fureur, de lumière, de cavalcade, etc. Et qui lui a donné le goût du cirque. Comme ses promenades qu'il faisait le long, en diligence, le long des grands boulevards, et qui, dit-il, lui présentait une jeune enfant à peine âgée d'un an de plus que lui, le cinéma, qui déversait ses premières images le long des grands boulevards. Ce séjour d'un an a été donc si fort qu'il en a gardé des images, des images mentales qu'il a appelées les images latentes, c'est-à-dire ces images qui revenaient sans arrêt dans sa mémoire. Alors, c'est là-dessus que s'ouvre l'exposition, c'est-à-dire ce que j'ai appelé le Paris de Marcel Proust, parce que, d'une part, nous y retrouvons des images anonymes, pour la plupart, que Brassaï collectionnait, alors qu'il n'était pas encore photographe, et qui, vous le verrez, dans la sélection que faisait Brassaï, et ce qu'on a pu retrouver, parce que, vous imaginez, ces épreuves qui étaient éparses dans des cartons, ont été un peu dispersées, mais ces épreuves qu'on a pu retrouver, et qui, étrangement, sont un écho aux premières photographies qu'il a réalisées lorsqu'il a commencé à travailler sur Paris. C'est d'autant plus intéressant qu'à un moment donné de sa vie, il s'est demandé si on n'allait pas travailler comme une agence de presse, en achetant des photos, et puis en les revendant, ce qu'il a fait pendant un certain temps, y compris avec ces images de Paris, dont bon nombre de surréalistes, pour lesquels bon nombre de surréalistes étaient ses clients, que ce soit Queeneau, que ce soit Breton, etc., et qu'on retrouve dans les collections de ces artistes. Donc la première partie, le Paris de Marcel Proust, est en bas, et on va vous le montrer. C'est un, comment dire, c'est un écho entre des images qui ne sont pas de lui, mais qui révèlent sa pensée, et les images qu'il a prises. Nous arriverons ensuite à une partie importante de son travail, que sont les graffitis. En effet, quand il arrive à Paris, il a pour ami des gens plus communs, que ce soit Léon Paul Fargue, que ce soit Prévert, que ce soit Ribond de Seigne ou autres, et puis plus tard, surtout Henri Miller, qui l'emmène dans des lieux inconnus, où on peut fréquenter des ruelles un peu sinistres, des passages étroits, pas les grands boulevards en tout cas, et où il découvre assez curieusement ces graffitis creusés par la main de l'homme, et qui font pour lui le faire réfléchir à l'acte de la création. Qu'est-ce que la création ? Qui crée ? Comment crée-t-on ? Et comment cette création se revit au travers du temps. Et c'est comme ça qu'il dira qu'un enfant arrive, creuse un trou, un deuxième, un autre enfant arrive, fait une ligne verticale, et on a un visage. Et c'est finement observé. Il a commencé par, non pas les photographier, ces graffitis, mais les dessiner. Les dessiner dans des petits carnets où il indiquait le lieu, l'heure, le temps, ce qu'il faisait beau, du soleil, etc. Et il venait noter, en danger, à reprendre, etc. Tellement il avait peur, il avait conscience que ce Paris qu'il vivait là et qui avait déjà tellement changé par rapport à celui qu'il avait connu, risquait de disparaître. Il était un petit peu comme un jet qu'il a fréquenté et qu'il a beaucoup admiré, cette espèce d'urgence de photographier un Paris qui potentiellement disparaissait. Donc ces graffitis, il les a travaillés tout le temps, en dessin, en photo, et après quoi, il a estimé que le mur, les murs parisiens, était le plus grand musée au monde parce qu'on y voyait la trace comme dans les grottes, la trace de la création humaine en toute liberté, sans contrainte, sans rien. Donc nous avons décidé de faire un mur de graphique que vous verrez qui forme la deuxième partie de l'exposition, les murs de Paris. Nous entrons ensuite dans une troisième partie qui est sans doute celle que vous connaissez du mieux, le Paris des années folles. Avec, en premier lieu, évidemment, ce qui a fait son succès en tant qu'au photographe, Paris de Nuit, qui a été publié en 1932 et qui l'a fait connaître. De toute façon-là, c'est assez intéressant, aussi bien dans le milieu artistique que dans le milieu du journalisme. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, juste avant ça, Brassaille était journaliste, il écrivait des articles et c'est parce qu'il n'avait pas les photos dont il avait besoin qu'il s'est bien photographié. Ce Paris des années folles, c'est le Paris de Nuit, curieux de la part de quelqu'un comme ça qui n'a pas, qui ne possède pas la technique photographique de se donner un travail qui est le plus difficile que l'on puisse concevoir. Et vous allez voir avec quelle magie, en quelque sorte, il a travaillé sans lumière artificielle en utilisant seulement les lumières de la rue, que ce soit la lumière d'une cigarette, que ce soit les phares des voitures, que ce soit les becs de gaz. C'est comme ça qu'il expliquait que les allumeurs de becs de gaz étaient ses meilleurs amis. et éventuellement les lumières provenant des immeubles et des habitations. Et c'est comme ça qu'il a fait cette série de photos sur Paris vue de Notre-Dame avec les lumières de la préfecture. Après Paris de Nuit, il travaille sur les gens qui travaillent de nuit dans Paris. Et c'est ce qu'il a appelé Paris secret. C'est-à-dire ce monde de la nuit, des bistrots, des endroits bizarres, tout cet espèce d'univers un peu surréaliste qu'il a beaucoup aimé, les prostituées, les mauvais garçons. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que certaines de ses photographies, il les a utilisées, ou on les a utilisées, dans les revues les plus en pointe de l'art de l'époque, c'est-à-dire les revues surréalistes, il n'y a qu'un seul numéro du Minotaur que Brassaï n'ait pas illustré. C'est vous dire si sa photographie a été demandée, que ce soit par Salvador Dali, que ce soit par Breton, que ce soit par Queneau, tous voulaient le solliciter pour une raison ou une autre. et il réalisait ces photographies que l'on retrouvait peu de temps après, même quelques fois en même temps, dans des magazines populaires comme Scandale, Paris Magazine, etc. il fallait bien gagner sa vie, parce que l'art, c'est formidable, mais ça ne nourrit pas toujours son homme, et donc il exerçait cette profession sous différentes formes. Là, après cette partie-là, une partie que nous avons consacrée à ses relations avec Picasso, pour lesquelles il a travaillé notamment pendant la guerre, puisqu'il avait refusé de soumettre ses photos à la censure allemande, il n'avait donc pas de commandes. D'autre part, ce qui lui permettait de vivre, c'était surtout des commandes commerciales, comme les commandes que lui passaient régulièrement à Arpheus Bazar, et Carmel Snow. On oublie un petit peu ça, je veux dire, qu'il a travaillé pour des magazines américains, pour des magazines étrangers, Coronet, par exemple, Arpheus Bazar, mais qui ne sont pas très présents dans l'exposition, parce que, comme n'est pas très présent son travail surréaliste, parce que ce n'était pas le sujet. Le sujet était donc bien pari, il fallait le circonscrire, et c'était déjà bien suffisant. Néanmoins, son travail avec Picasso est intéressant à double titre. D'une part, parce qu'il adhérait totalement à l'idée que défendait Picasso, à savoir que l'on connaît bien un artiste lorsque l'on observe son atelier, la façon dont il vit, la façon dont il arrange ses toiles ou ses œuvres, la façon dont il dispose ses instruments, les personnes qui l'entourent, etc., et donc, il y a une partie qui raconte ça. Et l'autre versant, je dirais, c'est plutôt leurs influences réciproques. Ils aimaient l'un et l'autre, et c'était l'un et l'autre passionné par le cirque. J'ai retrouvé, parce que vous avez un livre qui raconte merveilleusement cette relation avec Picasso, qui s'appelle Conversation avec Picasso. et j'ai retrouvé une phrase de Picasso que j'ai mise en exergue dans laquelle il disait qu'il pouvait leur arriver d'aller cinq fois par semaine au cirque. Qu'est-ce qui les intéressait dans le cirque ? D'abord, l'étrange lumière qui provient des suites lumineuses et qui déforment les personnages, mais aussi qui les met en pleine lumière, c'est-à-dire des gens que l'on n'observe pas au naturel, mais qui sont plus que mis en évidence et qui défient le hasard et la mort. Et c'est tout à fait récurrent dans la pensée des deux hommes sur le cirque. C'est-à-dire, c'est la même raison pour laquelle il s'intéressait aux voyantes, celles qui disaient l'avenir ou prétendaient dire l'avenir, et qui étaient dans ce monde d'un entre-deux que l'homme raisonnable ne pouvait pas percevoir vraiment. Donc, ils vont au cirque, ils voient les acrobates, ils voient les animaux, ils voient tout ça. Et ils vont aussi se promener dans les fêtes foraines. Et les fêtes foraines pour Brassaï, ça leur envoie immontablement au cirque du Biffé-Lobile. Le bruit, les lumières, les éclats de vision qu'il avait pu avoir quand il était enfant. Et pour Picasso, c'est à peu près la même chose. L'autre, les autres sorties qu'ils adoraient tous les deux, c'était des hommes qui adoraient les femmes, qui adoraient la figure de la femme, la silhouette de la femme. des femmes très différentes d'ailleurs. Brassaï, et on va le voir dans ses sculptures, mais surtout les femmes dites des cyclades avec des hanches fortes, mais très pures, très bien dessinées. Picasso, c'est un peu différent, c'est un peu de ses maîtresses surtout. Et donc, ce qui les a beaucoup attirées, ce sont les folies bergères. Et les folies bergères, un petit peu pour les mêmes raisons du cirque, c'est-à-dire que c'est inattendu, c'est imprévisible. Ce sont des visions et Picasso regarde attentivement les photographies de Brassaï, où il voit, vous le verrez, il y a une photo absolument incroyable qui est faite avec un miroir en biais et on ne sait absolument pas comment cette scène a été organisée. Alors, bien sûr, les femmes sont belles, mais en plus de ça, esthétiquement et plastiquement, elles font forme des images et des visions tout à fait étonnantes. Cette partie des folies bergères se termine par une série sur l'ONU qui est introduite par cette fameuse photographie du phénomène de l'extase qui est, vous savez, la figure centrale de l'oeuvre des surréalistes et qui montre cette femme étendue en extase suivie peu après d'une oeuvre que j'ai mise pour que vous compreniez bien la complexité du travail de Brassaï qui est une oeuvre de la série des transmutations. Les transmutations étant le travail qu'il a fait comme des clichés verts à partir de ces plaques de verre de nu qu'il a grattées, modifiées, photographiées, avec ce nouveau négatif, il a gratté, peint, refait, etc. Et ceci jusqu'à six fois, sept fois, jusqu'à obtenir une forme et une oeuvre qui pourtant étant inscrite dans la réalité, finalement, ne l'est plus. Et enfin, vous avez une partie sur les nudes très sculpturaux, très spectaculaires qui vont annoncer et vous le verrez. Nous n'avons pas pris, il a fait une très grande sculpture, mais pour des raisons de poids, d'espace, on ne nous a pas montré. On a montré plutôt ces oeuvres sculptées plus intimes. Comme il disait, les sculptures sont faites pour être prises dans la main et caressées. Et alors, lorsqu'il s'agit du corps de la femme encore plus, c'est pas moi que vous le disiez, c'est lui. Et donc, vous verrez ces sculptures qui vont vraiment du figuratif à l'abstrait. quelquefois, il utilise simplement la vénure de la roche ou bien il travaille le marbre. Enfin, on vous a donné à voir des exemples de son oeuvre sculptée. Et enfin, on terminera là-haut avec ce que j'ai appelé le Paris éternel qui sont à la fois les lieux mythiques de Paris et les lieux qu'il a sans cesse photographiés. Et puis, après quoi, nous redescendrons et vous verrez, nous avons placé la chronologie de la vie de Brassaille en fin de parcours pour que vous ayez des repères dans les dates et autres. Voilà. Merci. Ah, j'ai oublié, mais oui, mon chouchou et que nous entendons un petit peu. C'est que Paris, pour lui, c'était les champs mais figurez-vous c'était aussi les animaux. Et vous verrez, il a beaucoup photographié curieusement les animaux. Il y a une photographie dans le Paris éternel qu'il a appelé le colloque des chiens à côté de Notre-Dame sur les quais. le chat noir, ça c'est un must bien évidemment. Mais même les chevaux, etc. Il a fait, en plus de ça, donc ce film, tant qu'il y aura des bêtes. Il a travaillé pendant un an au zoo de Vincennes et au jardin des plantes à regarder vivre les animaux. Il avait pris un synopsis sur 24 heures de la vie des animaux. Ils s'éveillent, ils font leurs toilettes, ils jouent, ils font l'amour, ils se moquent, etc. Et ce petit film dont le montage est absolument exceptionnel et certaines des images vraiment fantastiques, je l'ai, en faisant le montage, j'ai peut-être un peu fatigué, j'allais rejeter un oeil sur le film et on découvre à chaque fois des nouveaux éléments. Vous verrez, il y a notamment, alors il travaille avec des ralentis, des accélérations, des doublements d'images, et il y a toute une partie qui est la danse du gibon et le gibon se promène de branche en branche comme ça dans une musique parce que c'est sans parole. Il a fait créer une musique mais il n'y a absolument pas de parole et Brassa, il était très musicien. Il était par exemple très ami de Varese et la musique n'est pas innocente. Vous verrez, à un moment donné, il y a des réminiscences de musique zygarde dans la bagarre avec El Kissage et c'est assez intéressant de voir l'usage qu'il fait de la musique, l'usage qu'il fait de l'image et surtout cette idée par exemple de ces singes que l'on voit se balancer à l'envers. Ils sont dans le reflet de l'eau. Mais on ne vous le dit pas que vous le voyez parce qu'il y a un autre petit singe qui vient et qui regarde le long du bassin et où nous viennent et dans un rite extrêmement délicat et doux. Et ça, effectivement, c'est à ne pas oublier. Donc, on en oublie toujours un petit bout. Il a réalisé de nombreux décors de théâtre et de ballet. On vous a reconstitué le décor du premier ballet qu'il est fait avec Roland Petit avec, sur un thème de grévert qui s'appelle le rendez-vous. et ce qui est le premier décor fait avec des photographies à la dimension d'un théâtre. Donc, ce n'est pas rien. Donc, on vous a reconstitué le décor avec les proportions qui nous ont posé un certain nombre de problèmes parce que, évidemment, c'est tout petit donc il fallait que tout soit juste. Et qui a été le premier décor qu'il a fait avant de travailler pour Cocteau, pour Simone de Beauvoir, pour etc. beaucoup d'artistes qui ont utilisé ces photographies comme base de leur création de ballet. Et enfin, j'aurais dû dire et en premier lieu, vous allez voir la tapisserie, une des tapisseries parce qu'il en a fait plusieurs, qu'il a réalisé à partir de maquettes, ces cartons de tapisserie étaient des maquettes de collage de graffiti et de découpe de graffiti qu'il a fait au format. Le carton a ce format-là, il est maintenant à Beaubourg, pour réaliser des tapisseries. Donc vous voyez, l'idée c'était de vous donner ce que Paris lui a permis de penser et de créer et dans les différentes formes plastiques qui lui étaient propres. Voilà. Je crois que j'ai fait un peu comme tout de la histoire. Merci. Merci. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?